On est au pérégrishon de Pirkei Avot On a fait la semaine dernière Baruch Hashem avec ceux qui étaient là Aujourd'hui celui qui veut avoir la chance de suivre Qu'il ouvre son Pirkei Avot Perek Aleph Mishnahé Yosef Ben Yohanan Yosef fils de Yohanan Ishi Rouchala Imanon de Jérusalem Omer Il disait que ta maison elle soit Grande ouverte Et que les pauvres y soient Les gens de ta maison Et ne parle pas beaucoup avec la femme Quand tu as dit ne pas parler beaucoup avec la femme De quelle femme on parle ? De la tienne C'est incroyable Ça a fait un gros débat cette histoire De ta femme on a dit de ne pas beaucoup parler Si on te demande de diminuer les paroles avec ta femme Alors qu'est-ce que ça va être avec la femme de ton amie ? Quand un homme parle beaucoup avec la femme Il s'entraîne du mal Alors on va essayer Avec l'aide d'explicer cette Mishnah Parce qu'il faut savoir combien cette Mishnah Elle est importante Combien Il y a de secrets Combien il y a de sujets dans cette Mishnah On te dit Il faut que ta maison elle soit toujours Grande ouverte Ça veut dire que tu sois prêt à accueillir Les pauvres dans ta maison Que les pauvres fassent partie de ta maison Ça veut dire quoi ? C'est quoi ça ? Que les pauvres soient Des gens de ta maison Maurice c'est quoi le pirouche ? On ne t'entend pas ? Comme s'ils font partie de la famille Magnifique Comme s'ils font partie de la famille Il y a deux choses Mika Il y a un Oréach Oréach c'est un invité Un invité Mika Voilà Un invité il se sent pas chez lui Tu l'invites Tu le mets à l'aise Mais tu lui dis écoute N'oublie pas quand même Que c'est chez moi C'est pas ça ce que la Mishnah Elle te demande Elle te dit Il faut que le pauvre Il se sente chez lui A la maison Que le pauvre Il se sente chez lui A la maison Qu'il soit bien Dans l'Achnasa Torhim Rabota Il y a trois mitzvots Qui peut me citer Les trois mitzvots Qu'il y en a dans l'Achnasa Torhim Magnifique Tu as oublié un Dommage Quatre il y en a Il y a trois mots pour quatre Achila Lui donner à manger Ch'tia C'est quoi ch'tia Lui donner A boire A boire A boire A boire A boire Lévaïa C'est quoi lévaïa A o A teuk T'a qu'il ouvre la porte A o A Shrecha Moshé Le raccompagner devant la porte Magnifique Tzadik Le raccompagner devant la porte Et tu as oublié un Etan Qui est dans le Chine aussi Ch'éna 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 Le faire dormir Ouvrez grand vos oreilles Aaron Rabi Haïm Paladizi Ouvrez grand vos oreilles Celui qui prend dans sa maison Une chambre Pour les invités Il fait une chambre d'invités D'accord Benjamin regarde Quand tu vas acheter la maison Pense à ça Une chambre d'invités Et tu mets là-bas un lit Une table Une chaise Et une lumière Tu as rendu ta maison Un Mishkan Dans la maison Une chambre Avec Comment tu dis le lit Maurice Comment tu dis le lit Mita Mita La table Chulhan Chulhan La chaise Qui c'est Qui c'est La lumière Comment tu dis la lumière Or Nair Nair C'est ce qu'elle a mis C'est ce qu'elle a mis La femme La femme Chulhan A Elisha Comment c'est Mita Chulhan Qui c'est Nair C'est racheter votre quoi Quand tu prends les premiers mots Mishkan 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 Mita Chulhan Qui c'est Nair Quel khidouche extraordinaire Khidouche de Rabbi Haïm Palachi Il dit C'est la ma'ala De venir De rendre sa maison Avec une chambre d'invités Ça veut dire C'est quoi Que le pauvre Quand il rentre à la maison Il se sent à l'aise Il mange Il dort Il se repose Et tout seul Il veut aller dormir La gmarelle raconte Elle dit Qu'il y avait Un monsieur Qui était Mekizdam Un infirmier Dans Masekhet Ta'anid Afka Fale Fahmoudbet Une histoire Extraordinaire La gmarelle raconte Là-bas Un Mekizdam Patrick Toi t'as déjà étudié Je crois Masekhet Ta'anid Ecoute cette histoire Qui peut me dire Comment il s'appelait Ce monsieur Cet infirmier Un infirmier Il faisait des prises de sang Il lui venait Une voix céleste Du ciel Tous les jours Hachem Il lui disait Bonjour Tous les jours Vous le connaissez ou pas ? Personne connait son nom ? Abba Oumana Il s'appelait Abba Oumana Abba Oumana Abba Oumana Abba Oumana Abba Oumana Tous les jours Hachem Il vient Il lui dit Noam Il lui dit Shalom Alechem Tu imagines un peu Abba Ye Une fois par semaine Et Rava Une fois par an Et la gmarelle dit Abba Il était jaloux D'Aba Oumana Pas de mauvaise jalousie La bonne jalousie Pourquoi lui Il a tous les jours Philippe ? Pourquoi moi Je n'ai pas tous les jours ? Jusqu'à que quoi ? Ils lui ont dit Tu ne peux pas faire comme lui C'est impossible Il a dit Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Raconte-moi Il a dit déjà Il prend tout le monde Il reçoit tout le monde Dans son cabinet Pour faire les prises de sang Les gens Qui n'ont pas les moyens Il ne les fait pas payer Les gens Qui ont les moyens Ils payent de l'autre côté Du cabinet Parce que c'est affiché Que c'est gratuit Et il ne veut pas faire honte Au pauvre Qui ne paye pas Alors il dit A tout le monde Gratuit Et lorsqu'il dit gratuit Le pauvre il sort Il est bien Il rentre Il est bien Il sort Il est bien Et celui qui a de l'argent Il sait qu'il faut passer Par la pièce derrière La gmarelle dit Il avait des heures Pour soigner les hommes Des heures pour soigner les femmes Il avait un habit spécial Que la femme elle mettait Pour que quand il lui fasse La prise de sang Il n'a pas besoin De la regarder Et la gmarelle dit Quand un talmit hacham Il venait le voir Non seulement Qu'il ne lui prenait pas d'argent Mais c'est lui Qui lui donnait de l'argent Et c'est quoi la ma'ala Que tu ne dises pas Que c'est toi qui donne Ça veut dire que le pauvre Il a l'impression que quoi ? Que tu ne lui as fait Aucun service C'est ça Que les pauvres Fassent partie De ta maison Que tu ne fasses pas La mitzvah De dire Voilà moi je suis le noten Moi je suis celui Qui donne Et toi tu es le mécabelle Tu es celui qui prend Non Moi je suis le mécabelle Moi je te donne Mais je prends Maintenant écoutez bien Ce qu'il dit Le Ben Yishraï Il a écrit L'agbara Il dit Quand le Mashiach Il arrivera Jusqu'à qu'on cherchera Un poisson Et on ne trouvera Plus de poisson Jusqu'à que le malade Cherchera du poisson Et il n'aura plus de poisson Un gbara Comme ça Ça veut dire quoi D'ag Il dit Le Ben Yishraï L'agbara Il dit Dans ma secré de Shabbat Alef bet Gimel dalet Gimel dalet C'est quoi Gemol dalim Gemol dalim Alef bet C'est Alef Apprend Bet Bina La sagesse Gimel dalet C'est gemol Donne dalim Au pauvre Vous savez vu Comment il est Le Sefer Torah Le Gimel Comment il est Comment il est Le Sefer Torah Le Gimel Il a deux pieds La tsura D'un homme C'est vrai ou pas Comment il est Le dalet Comme un homme Courbé Qui donne son dos Gemol dalim C'est le riche Qui doit courir Vers qui Vers le pauvre Qui se retourne Et c'est quoi Le matzav mauvais C'est quand C'est quand C'est un dag C'est quoi Le dag C'est quand Le dalet Gimel C'est Kimoris Qui court Dalet C'est le pauvre Qui court Vers le guimel Le riche Et le riche Il lui donne son dos C'est ça Cette période là La gbara elle dit Qui est mauvaise Que la gbara elle affiche A la fin des temps Ça veut dire Qu'au lieu que ça soit Le gimel dalet Gemol dalim Que quoi toi Tu cours vers le pauvre Tu laisses le pauvre Te courir vers toi Alors le rambam C'est connu C'est pour ça qu'il dit Le rambam C'est quoi la plus grande Mitzvah de Zdaka Qui peut me trouver La plus grande Mitzvah de Zdaka C'est l'oskandion Ça revient La plus grande Mitzvah de Zdaka La plus grande Mitzvah de Zdaka Mon ami Philippe Je ne sais pas De trouver un travail Aux pauvres De trouver un travail Aux pauvres Là il ne te doit rien Il ne te doit rien Il ne se sent pas redevable Au lieu de lui donner Des poissons On dit Apprends lui à quoi A péché Après ça Il y a Philippe Il y a quand tu donnes A quelqu'un Que ni tu le connais Ni il ne te connaît Après il y a Tu le connais Mais lui il ne te connaît pas Après il y a Les deux Ils se connaissent Le rambam Il cite Si ma mémoire est bonne C'est à vérifier Huit niveaux de Zdaka Du meilleur Au moins bon C'est ça Ça veut dire Que la Michelle Elle te demande Elle te dit Écoute je te demande De donner Mais attention Quand tu donnes aux pauvres Attention quand tu invites aux pauvres Ne lui donne pas un sentiment Qu'il n'est pas chez lui Donne lui un sentiment Que le pauvre fait partie de ta maison Donc ça C'est pour cette phrase Ne parle pas beaucoup Avec la femme Et de quelle femme On parle de De ta femme J'aimerais bien que quelqu'un Pas tous en même temps Là il ne faut pas Qu'il y ait de polémique Sur cette histoire Ça veut dire quoi La Michelle Elle te demande De ne pas parler beaucoup Avec ta femme Moi j'avais entendu J'avais lu quelque chose Comme ça Vas-y Que si on parle trop Avec sa femme Si on parle beaucoup Avec sa femme On a une tendance naturelle A parler avec sa femme Naturellement On prend plaisir A parler avec sa femme Et lorsqu'on est trop installé Dans le dialogue Avec sa femme De manière abusive On oublie les pauvres On va consacrer On va consacrer Tout son temps Avec sa femme C'est une tendance naturelle On va avoir Une intimité abusive Etc Et on va oublier les pauvres C'est pour ça Que la suite de la Mishnah Elle parle des pauvres Elle parle des pauvres Le début de la Mishnah Elle parle des pauvres Et après on te dira Al-Tarbe Exact Voilà L'aspirou C'est-à-dire que Si jamais on parle trop On va négliger On va négliger les pauvres On va dire Laisse-moi Je suis tranquille Avec ma femme Je suis à la maison Et on va oublier les pauvres C'est un joli J'avais lu comme ça Hazak Hazak Deuxième Pirouche C'est pas Ne parle pas beaucoup Avec ta femme Ne parle jamais Avec ta femme Des gens Qui t'ont fait du mal Tu vois C'est quoi Ça veut dire Ne dis jamais Les gens Qui t'ont fait du mal Ne leur parle Ne parle jamais Avec ta femme De ça Lama Parce que ta femme Elle va faire une dispute Avec la femme De celui Qui t'a fait du mal Et là Ça va partir très loin Et là on te dit Ça veut dire Ne lui dis pas Les disputes Tu t'es accroché Avec quelqu'un Tu as un problème Avec quelqu'un Quelqu'un Il te doit de l'argent Ne lui raconte pas ça Chez qui tu te confies Oh tu veux dire Chez qui tu te confies Nakhon Tu peux parler Mais ça veut dire Des fois t'es un lachat Nakhon Mais ce lachat Tu crois que tu vas le dire A ta femme Tu te dis Je vais me sentir bien Mais les hachamim Ils ont vu plus loin Que la dispute Elle va exploser Nakhon Nakhon Et là c'est logique Parce que Maurice selon ton Pyrouche Il est extraordinaire Mais on ne comprend pas La suite Qui dit Tout celui Qui parle beaucoup Avec la femme Il entraîne du mal Il annule la Torah Il descend au Géinam Oh pourquoi Toute cette sévérité Parce qu'en lui parlant De tes mahlokettes La mahlokette Elle va exploser C'est qui qui peut m'emmener Une preuve de la Torah Explicite Que toute la mahlokette Il était Parce qu'un homme Il a parlé à sa femme De ses disputes Oui Korach C'est quoi Korach Benjamin C'est qui qui l'a enflammé Korach Sa femme Elle lui a dit Regarde Moshe Il a pris pour sa famille Il a fait ça pour lui Etc Et il ne t'a pas donné Oh la 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 De la la Le midrash Il dit Le musulman Une femme Elle peut construire Une maison Une femme Et une femme Bête Elle peut détruire La maison Elle dit C'est la femme de qui ? C'est la femme de De qui ? Comment il s'appelle ? Qui peut me dire ? Celui qui était avec Korach Mais qui n'a pas participé J'aimerais bien son nom Mon ami Lod Ben Pellet Moi je connais Presque 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 Pellet On Ben Pellet Qu'est-ce qu'elle lui a dit Sa femme ? Elle lui a dit Tu vas te disputer Avec Korach Tu vas te disputer Contre Moshe Avec Korach Si Moshe Il gagne Tu vas recevoir Un poste ? Non Si Korach Il gagne Tu vas recevoir Un poste ? Non Raval Reste là Elle lui a dit Dans tous les cas Tu es quoi ? Tu es perdant Elle lui a donné A boire Beaucoup de vin Elle a endormi Le soir Et quand Korach Il est venu La chercher Il est venu Chercher On Ben Pellet Elle s'est mis dehors Les cheveux découverts Les gens de Korach Ils ont vu une femme Les cheveux découverts Ils se sont Ils se sont enfuis C'était pas l'habitude De voir ça La Gmar Elle dit C'est la femme De On Ben Pellet La femme Idjot Qui a détruit C'est la femme De Korach Pourquoi Korach Tu vas lui parler De ça ? Pourquoi tu vas lui parler De ta barloquette Avec Moshe ? Elle va te conseiller Maintenant Elle va dire Ah Moshe Il a fait ci Il a fait ça Elle va te chauffer 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 Jusqu'à que quoi ? Que la dispute Elle va exploser Mais des fois Ça peut venir Parce que ta femme Elle t'aime bien Donc elle veut Que quoi ? Que tu réussis C'est pourquoi Il te doit de l'argent C'est un voleur Attends je vais l'appeler Et là ça démarre Dans tous les sens Donc on te dit Attention tu rentres A la maison Hervé Ne lui raconte pas Ne lui parle pas Pas de tout Des problèmes Des problèmes Jamais raconter Ces problèmes A la fin de quelqu'un d'autre Là on comprend Gorem Ra'al et Atzmo Ils s'entraînent du mal Parce qu'ils pensent Que lui Il se fait du bien Alors qu'il se fait du mal Est-ce que c'est clair A Botaï On peut avancer Oui C'est bon Celui qui fait Tu invites quelqu'un Shabbat Mais tu penses Que la semaine prochaine Il va t'inviter Tu as fait la mitzvah ou pas ? Non Magnifique C'est pas Parce que tu n'attends pas un retour Bravo Quand tu fais Il ne faut pas attendre un retour Mais dans tout Mais surtout Ça veut dire Maintenant Qui peut me trouver Un Que des fois On n'y pense pas Mais c'est un Les gamri Sans donner à manger Aaron Nathalie Un Que tu fais Pas chez toi A la maison Et sans que tu donnes à manger Quand tu prends Quelqu'un en voiture Magnifique Quand tu prends un tramp Ah c'est ça ? C'est un Et en plus Est-ce que tu penses Aaron De le prendre en voiture Comme ça Quand toi Tu vas faire du tramp Il va te prendre ? Ah pas du tout Non Pas spécialement Un jour Maurice Il a pris un an Un jour Maurice Magnifique C'est un srout Encore plus Celui qui vient Et qui prend quelqu'un En voiture Il est Parce qu'il ne pense pas Un instant Au moment où lui Il va venir Et il va faire du tramp Qu'est-ce que c'est beau Et c'est connu Très connu Comme il a dit Etan notre soldat Echel C'est racheter votre Achilash Tia Levaya Manger Donner à boire Et le raccompagner Il y avait une maison A l'époque du Gaon de Vilna Qui faisait très bien Et qui a pris entièrement feu Ils se sont dit Au Gaon de Vilna Comment celui-là Qui fait si bien Sa maison Elle a pris feu Il a dit Parce qu'il donne à manger Il donne à boire Mais il ne raccompagne pas Les invités Ouais Incroyable Et dans Echel Et dans Echel Il y a Achilash Tia Levaya Lamed c'est raccompagner Enlève le lamed De raccompagner Il reste quoi ? Esh Esh Le feu Ça veut dire que T'imagines de faire Une mitzvah à moitié Ça devient plus grave Que de ne pas la faire Donc on ne la fait pas ? Si tu sais que Quand tu donnes à manger Tu fais Arnasatochimika Tu ne peux plus te lever De la chaise Le couscous Si tu as Laissé Ou la lisette On s'en fout Ou la lisette C'est un problème C'est un problème Parce qu'on ne peut pas Laissez quelqu'un d'autre Le faire à notre place Ou tu envoies Tu peux envoyer Si tu as ton fils Ou ta fille qui est grand Je peux peut-être Je ne sais pas Je me demande Mais tu peux peut-être Venir Et aller Les envoyer Pour accompagner Les invités Parce qu'une fois Tu nous as dit Quand on reçoit Nos parents D'accord Qu'on avait plus ou moins L'habitude de dire Aux petits enfants Ramenez papi ou mani Tu nous as dit Ce n'est pas bien C'est à nous de le faire Ça c'est un issour Ça c'est un issour Parce que Bihlal La mitzvah Elle est sur toi Mika D'accord Mais là De raccompagner Les invités La mitzvah Elle est sur la maison Pour ne pas qu'il soit seul Donc j'aurais pu dire Moi Mon fils Encore je discute Mais là mon père Comment je donne à mon fils D'accord C'est ce que j'étais en train De lire hier Lagmarel raconte Sur Rabbi Abaou Que quand il frappait A la porte De son fils C'est lui même Avimi Quand il frappait A la porte De son fils C'est lui même Lui qui sautait Pour aller ouvrir La porte à son père Et il disait Papa j'arrive 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 En courant vers la porte Le Bani Chah Il dit Je veux bien Que tu cours Pour aller ouvrir La porte à ton père Mais pourquoi dire J'arrive J'arrive C'est un passant Alors il y a La première réponse C'est que quand tu toques A la porte de quelqu'un Tu as toujours Un instant de doute Est-ce que quoi Maurice Il est là ou pas Il est là ou pas Il a dit Je veux l'enlever Ce doute à mon père Je veux pas qu'il ait ce doute Deuxième explication Du Bani Chah Que j'ai lu hier Extraordinaire Le fils Il voulait accomplir La mitzvah De Kibouda Vahem Be Mahshava Be Dibour Ou Be Mahasé Il a voulu penser A son père Donc la pensée Mahasé C'est courir Vers son père Et Dibour Papa j'arrive Parce qu'une Mahshava Une mitzvah Pour qu'elle soit entière Il faut faire L'action La parole Et la pensée Et il a dit Je veux pas faire Le Kibouda Vahem Qu'avec l'action Je veux pas faire Kibouda Vahem Qu'avec la pensée Je veux pas faire Kibouda Vahem Qu'avec la parole Je veux le faire Avec les trois Mais c'est quoi la parole ? Pourquoi la parole ? Il a dit Papa j'arrive Pour ne pas qu'il s'inquiète Pour qu'il s'impatiente D'accord ? Il a fait Alors on peut continuer Mishna Vav Vous l'avez Perek Aleph Mishna Vav Perek Aleph Mishna Vav On continue Ils ont reçu De leur maître Comment c'est important Cette chose là ? Assez le Kharav Ça veut dire quoi Assez le Kharav ? Fais-toi Un maître Un maître Ouknez le Kha Khaver Et achète-toi Un ami C'est quoi ? Achetez un ami Je te traduis Les mots de la Mishna Assez le Kharav Ouknez le Kha Khaver Pourquoi Ouknez le Kha C'est quoi Se acheter un ami ? Je ne sais pas Il faut m'expliquer Vous avez une explication Rabotai ? Personne n'a une explication ? Peut-être Le fait d'avoir un ami C'est quelque chose Qui n'est pas facile Ça demande De l'investissement Et le fait Qu'on dit Khaver C'est-à-dire Ça demande un effort Un ami Et le Rav On ne te dit pas Kenelecha Rav Alors regardez ce qu'il dit Rabi Ovadiam Bartenoura Un Rav Tu es obligé D'en avoir un Même s'il n'est pas Il dit Mishta Moura Même s'il n'est pas Apte pour être Un Rav Il y a mieux Autre part Et tu dis avec lui Et tu dis avec lui Comme ça tu fais De t'enseigner De t'enseigner la Torah Donc le Rav Tu viens Tu toques à sa porte Tu dis S'il te plaît Je veux que tu m'enseignes La Torah Tu dois le payer Non Gratuitement Il doit m'enseigner La Torah Gratuitement Il ne peut pas Te demander de l'argent Par contre Une Havruta Un Abi Ça veut dire Que vous allez étudier Ensemble Il n'est pas obligé D'étudier avec toi Vous êtes au même niveau Ça il faut le payer Est-ce que vous avez compris Ou pas D'où on apprend Que la Torah Elle ne peut pas se vendre D'où on apprend Que quelqu'un Il ne peut pas dire Je T'enseigner la Torah Obligé avec De l'argent D'où on apprend Que la Torah Elle ne se vend pas Hachem Quand Moshe Rabbeinu Hachem Il a transmis La Torah A Moshe Il a dit Je te donne La Torah Moi je t'ai donné Gratuitement Tu la donneras Gratuitement Quelqu'un qui veut Apprendre la Torah C'est gratuit La Torah C'est gratuit Mon frère Je te la donne Tiens Cadeau C'est pour toi C'est matanat C'est Torah C'est la vie Par contre Une Chavruta Un copain d'études Qui doit apprendre Qui doit étudier Avec toi Qui doit se casser La tête avec toi Il n'a pas l'obligation De rester des heures Avec toi Donc lui Il faudra Que tu le payes Avec de l'argent Pour qu'il soit Ta Chavruta Maintenant Le Ravobadje Il disait Écoutez bien Ouvrez grand vos oreilles Chaque chose Que vous apprenez Vous devez l'écrire On a une obligation D'écrire C'est dommage On apprend une tonne De choses A Aaron Veil Si on écrivait Chaque jour Un petit Khidouche Qu'on apprenait Imagine toi Combien de Khidouche On aurait eu Tant Rav C'est tant que mamie Aussi grand Ça marche C'est un autre sujet On verra un jour Il faut que Mika Tous les soirs Avant de dormir Je vous dis A tous Rabotai Tous les soirs Avant de dormir Vous prenez Un stylo Et un papier Et vous écrivez Tout ce que vous avez appris Tout ce que vous avez appris Vous l'écrivez Et c'est extraordinaire Je vais vous lire La Mishnah D'une façon différente C'est quoi la suite Il dit Il faut dire C'est quoi C'est quoi En hébreu Non Non La plume La plume La plume Point Dois être ton ami Fais-toi un Rav Et écris Tout ce qui t'apprend Écris-le Tout ce qui t'apprend Écris-le Parce que tu ne sais pas Combien de temps Tu vas te rappeler Et je vais vous dire Un plus grand Hidush Un plus grand Hidush La Gbara Dans Taranit Elle dit Que c'est très grave D'étudier seul Parce qu'en étudiant seul Tu peux te tromper Ils disent Les Mépharchim C'est quelqu'un Qui étudie Sans écrire Ce qu'il a appris Mais quelqu'un Qui écrit Ce qu'il a appris Il peut étudier seul Parce que Quand tu écris Ce que tu apprends C'est comme si Tu étudies à deux Mais quand tu prends Une Gemara seul Tu étudies la Gemara Tu la révises Ce que tu as appris Tu n'apprends pas tout seul Même si tu as appris Des Alachot tout seul Aron Demande confirmation Peut-être que tu as mal compris Voilà ce matin J'étais avec quelqu'un Il a mal compris On peut faire beaucoup d'erreurs Mais quand tu viens le soir Tu écris ce que tu as appris Voilà j'écris Je t'abarre chez moi Aujourd'hui j'ai apprécié ça J'étais à ce chiour Samedi soir Tu dis j'étais à la synagogue J'ai rencontré le rabbin J'ai rencontré le rabbin Il a fait cette dracha Imagine le canet Le canet La plume Ça doit être Ton meilleur ami Donc c'est ce que La michetelle te conseille Assez les harav Fais-toi un rav Fais-toi un rav Et achète-toi un habit Avec de l'argent Entre guillemets Ça veut dire Il a fait Tu dois la payer Ou bien tu dois dire Juge tout le monde Pour le bien Alors là on va emmener Tous Tout celui qui a un chasse À côté de lui Rabotai On va emmener On va étudier ensemble Une histoire dans Shabbat Que tout le monde connait Mais on va l'étudier Dans les mots J'arrive Je vais la chercher Hervé Dis-la nous par cœur Tu la connais toi Je l'ai connue Mais je ne l'ai pas écrit C'est pour ça Alors la barade en Shabbat Elle nous raconte une histoire Je veux la lire dans les mots Tanou Rabbanan Kuf chavzayin Ha'amoudbet Kuf chavzayin Ha'amoudbet Qui a l'agmara Shabbat D'abord Ten Kuf chavzayin Ha'amoudbet Oh Tanou Rabbanan Deuxième ligne Celui qui juge son ami Michel Du bon côté D'anim auto On le jugera du Bon côté Hachem va le juger du bon côté Où c'est Où c'est s'il te plaît Troisième Troisième Ligne De Kuf chavzayin Ha'amoudbet Dans Shabbat 127 B Troisième ligne Où c'est Une histoire avec un homme Chez Yarad Il est descendu De la Galilée Il a été employé Chez un Patron Bédaron Dans le sud Donc il habitait au nord Il est parti au sud Trois ans Trois ans Il travaille Chez un patron La veille de Kipour Au Merlot Après trois ans Il lui dit Je vais aller nourrir Ma femme Et mes enfants T'imagines Tu as travaillé Trois ans Moshé Eliezer Trois ans Tu as travaillé Tu lui demandes Ton salaire Après trois ans Tu as besoin De rentrer chez toi Pour nourrir ta famille Amar Loh Il lui a dit Je n'ai pas d'argent Amar Loh Il lui a dit Donne-moi des fruits Au moins Amar Loh J'ai pas de fruits Donne-moi un terrain J'ai pas Donne-moi un animal Donne-moi des coussins Et des couvertures J'ai pas Il a mis son baluchon Derrière lui Il est parti Chez lui A la maison Il est parti Après trois ans De travail Il rentre Chez lui A la maison Sans rien Triste Après les fêtes Après Sous-côtes Quand je t'ai dit Donne-moi mon salaire J'ai pas d'argent Comment tu m'as soupçonné Qu'est-ce que tu as soupçonné Qu'est-ce que tu m'as dit Maintenant c'est le patron Qui demande à qui A l'ouvrier Il lui a dit Tu sais Il y a deux semaines Il y a trois semaines Je t'ai dit J'ai pas d'argent Mika Que tu as dû acheter Et tu as investi Tout ton argent dedans Et tu comptes me payer Quand l'argent Elle va revenir De cette affaire Quoi tu n'as pas pensé Que j'étais un voleur Non pas un instant Et quand je t'ai demandé Un animal Et j'ai dit J'ai pas de vache J'ai rien Comment tu m'as soupçonné Peut-être qu'elle est en location Et quand Tu m'as dit Donne-moi un terrain Et je t'ai dit J'ai pas de terrain Comment tu m'as soupçonné Regardez les mots De l'Akbara Comme ils sont forts Peut-être que le terrain Il est en train D'être travaillé Pour que tu me le donnes Mieux après les fêtes Et quand je t'ai dit Même des fruits J'ai pas Comment tu m'as soupçonné Amarti Il a dit J'ai dit Peut-être que tes fruits Ne sont pas prélevés Et comme ils sont pas prélevés Tu voulais pas me les donner Avant le prélèvement Pour ne pas m'enlever Des fruits Donc tu voulais prélever Et après me les donner Et quand je t'ai dit J'ai même pas de coussin Et de couverture Comment tu m'as soupçonné De quoi tu m'as soupçonné Amarti Il a dit J'ai pensé Que tu as dû donner Tout tes biens Au Bet-Amikdash Et il ne te reste plus rien Et là il a explosé Le patron Amar Il lui a dit Avoda Je te jure Comme ça Ça s'est passé J'ai donné J'ai donné tous mes biens Comme mon fils Ne voulait pas étudier La Torah Je ne voulais pas Qu'il mérite J'ai offert Tout au Bet-Amikdash Après je suis parti Chez mes amis Dans le sud Ils m'ont annulé Tous les nés d'arim Comme ce que tu m'as jugé Pour le bien Que Hachem te juge Pour le bien Maintenant comprenez Rabotaï Qu'il y a quelque chose D'énorme dans ça Il y a écrit Que celui qui juge Son copain favorablement Hachem le jugera Favorablement Mais Hachem Il sait la vérité Ou il ne sait pas la vérité Hachem il a connait La vérité Donc c'est quoi Te juger favorablement Ça veut dire quoi Hachem il sait exactement Moi je vois quelqu'un Qui ne m'a pas payé Je ne sais pas S'il n'a pas les moyens S'il a les moyens Si c'est un voleur Si ce n'est pas un voleur Donc je dis quoi Le pauvre Peut-être qu'il n'a pas les moyens Peut-être qu'il compte Me payer demain Peut-être qu'il compte Me payer la semaine prochaine Mais Hachem il sait Exactement le fond Le fond de mes pensées Donc ça veut dire quoi Ah juge favorablement Hachem te jugera favorablement Mais en quoi ça change Qu'Hachem il le sait Ça ne change en rien C'est sûr qu'Hachem il le sait Mais c'est la pensée Que tu vas avoir Avec l'individu Qui est importante Ça veut dire quoi C'est encore plus Maurice On peut faire une mauvaise réputation Si moi j'ai quelqu'un Hazak Qui me fait du mal Et je m'efforce De le juger Favorablement Même quand je vais Fauter entre guillemets Hachem il va dire Comme toi Tu t'es forcé De le juger favorablement Moi je m'efforce De te juger favorablement C'est incroyable Ça veut dire Hachem Il va dire Ah il a été Il a pris le téléphone Hachem il va te trouver Entre guillemets Des jugements Favorablement Parce que toi Tu t'es forcé A juger favorablement Ton frère Mais c'est énorme Mais c'est énorme Dans tous les cas Le patron Il n'a pas payé Dans tous les cas Ça parle d'une mauvaise histoire Ça Mais c'est Quand tu juges Favorablement Philippe Quand il y a une erreur Mon ami Non C'est pas intentionnel Quand c'est pas intentionnel Parce que tu peux avoir Des personnes qui calculent Pour te faire tomber aussi Et un rachat Et là Au contraire Tu dois être marmire En disant En criant pour les toits Quand tu vas le juger Dur Parce qu'il est volontaire Lorsque toi Tu seras volontaire Hachem Il va dire Eh moi aussi Non C'est tout ça C'est tout le principe C'est tout le principe Paronne On n'a pas dit De ne pas te défendre On a dit toujours De lui trouver des secouillotes Je vais vous donner une histoire Qui va bien nous expliquer ça Il retournera peut-être Lui demander l'argent Mais pas un instant Il a dit Tu es un voleur Regardez l'histoire extraordinaire Il y a un jour Un père et un fils Qui sont venus se disputer Chez le Dayan Parce qu'ils avaient Un seul manteau Le fils il allait travailler Pour le père Et donc Le père il a dit Moi je suis vieux C'était en Russie J'ai froid Je reste à la maison J'ai besoin d'un manteau Le fils il a dit Mais papa C'est moi qui sors travailler Pour t'emmener à manger J'ai besoin du manteau Pour te nourrir Moi je suis dehors Toi si je ne suis pas Devant la cheminée Et ils se sont arrachés La tête les deux Le Dayan il voit ça Il dit vraiment D'un côté il y a Kiboudava D'un autre côté Le fils il le veut Pour nourrir son père Le Dayan il a dit Laissez moi réfléchir Trois jours Il revient après trois jours Et le temps Chacun il a réfléchi Le père il a dit C'est vrai mon fils Il travaille pour moi Comment je ne lui laisse pas le manteau Il est dehors Le fils il a dit Qu'est-ce que j'ai honte Je me suis battu avec mon père Kiboudava aime Je dois lui laisser le manteau Ils sont revenus après trois jours Avec la dispute inverse Le père il se battait Pour que le fils il prenne le manteau Et le fils il se battait Pour que le père il prenne le manteau Le Rav il voit ça Il dit attendez une seconde Il rentre dans sa pièce Il sort son manteau Il donne Il dit tenez j'ai un manteau en plus Je vous le donne le manteau Le fils il lui a dit Dis-moi Hakram Si tu avais un manteau en plus Pourquoi tu ne nous l'as pas donné Il y a trois jours Tu nous as laissé comme ça dans la dispute Il a dit il y a trois jours Je regardais Chacun il pensait à soi-même Moi aussi je pense à moi Maintenant que vous venez Avec chacun qui pense à l'autre Vous me déclenchez dans ma tête L'idée de penser à vous Il a dit Le Baal Shem Tov C'est comme ça avec Hachem Tant qu'un homme Il pense qu'à lui Hachem il dit Moi aussi je pense à moi Quand tu déclenches l'idée De penser à l'autre Et bien Hachem il dit Au tout d'abord Je vais penser à toi Ça veut dire que C'est vrai que Aaron Des fois tu as le droit Mais sache une chose Que comment tu te comporteras On se comportera avec toi Et il y a un jour Un homme il est venu Chez le Rav Pour lui demander une zgoula Il lui a dit La meilleure zgoula C'est de servir Hachem En étant surnaturel Parce que tant qu'on sert Hachem naturellement Hachem il nous sert Naturellement Entre guillemets Mais lorsqu'on sert Hachem surnaturel Hachem il nous donne Surnaturel Pourquoi on va voir Les tzadikim Philippe ? Parce que même si Le naturel c'est de dormir 6, 7, 8 heures Les tzadikim Ils dorment 2 heures Ils cassent leur nature Pour Hachem Alors ils n'ont pas De nature devant Hachem Ils n'ont pas de nature Ça veut dire que Quand je viens Je m'énerve Parce que j'ai perdu 100 000 euros Peut-être qu'Hachem Il ne m'en voudra pas Il va me dire Bon c'est vrai Tout le monde C'est 9 % pour 100 000 euros Mais quand tu viens Me demander quelque chose Qui n'est pas naturel Je vais dire Toi tu étais naturel Avec moi Moi aussi Je suis naturel avec toi Mais quand pour 100 000 euros Tu dis Merci Hachem Je suis naturel Je ne suis pas naturel Je te réponds Comprenez la ma'ala C'est quoi ? Que C'est énorme J'espère que vous êtes avec moi Rabotai J'espère que vous écrivez Dans le Pincas Dans le cahier C'est incroyable Que Hachem Il va juger Quelqu'un Selon son comportement Qui se comporte Avec l'autre Comment tu te comportes ? Comment tu regardes La personne en face de toi ? Et sur Une chaise Vide En souvenir Des gens De la Shoah Que comme on a une chaise vide Pour le Bet Hamikdash Alors pourquoi on n'ajouterait pas Une chaise vide Pour tous les 6 millions de juifs Qui sont partis à la Shoah Dans chaque table de repas Dans chaque table de Shabbat Regardez Le soir du Céder Et le soir de nos fêtes On met une chaise vide Alors viens on met une autre chaise Pour enseigner aux enfants Ce qui s'est passé 6 millions de juifs Ils sont partis Le rabbi lui a dit Ne fais jamais ça Il a dit Ne rajoute pas une chaise vide Rajoute une chaise pleine Il a dit Il a dit Rajoute un juif en plus Qui est avec vous dans la table Il a voulu Il a voulu qu'il y en ait moins Dans le monde Comment tu gagnes ? Comment tu le gagnes ? Ou chez Ye'od 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 Il y a une chaise en plus Vie pleine Dans le Céder Chez Kol Ye'od Il y a eu terre Ye'od Que chaque juif Il devienne encore plus juif C'est ça le fait Que rabotail Tu gagnes Comment tu gagnes ? C'est quand tu vis Davuk Comment tu gagnes ? C'est quand tu es collé à Hachem Qu'est-ce que l'Akbarah Elle dit dans Sanhedrin ? Le Mashiach Il vient dans une génération Où une génération Où il n'y a que des Ou que des Ça dit qui ? Comme il y a Hachem Il nous demande Que quand tu viens Et tu es collé à Hachem Tu as tout en fait Tu as tout Tu t'énerves pas Tu es patient Parce que tu vis avec Hachem Tu vois Hachem derrière chaque chose Quelqu'un il te doit de l'argent Tu ne vas pas t'énerver Quelqu'un il t'embête Tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu Qui l'a envoyé Tu invites les invités Parce que Hachem Il m'a demandé de le faire Et tu sais exactement Comment le faire Que tu te colles Au pied des Talmidés Tout ça On continue encore Pour une Mishnah C'est les Benonymes Qui posent un problème C'est quoi ? Les Benonymes Posent un problème Les Hora selon ça Un jour on parlera de ça Il y avait un jour Dans une synagogue Dans une ville Il a dit Le Rav Il a dit C'est pas normal Que vous faites pas Shabbat Ça lui a embêté Qu'ils font pas Shabbat Philippe Alors toute la synagogue Religieux Non religieux Synagogue Pleine 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 A craquer Ils ont fait un Shabbat Qu'ils ont jamais vu de leur vie Et samedi soir Ils attendaient là La Géoula C'est un garçon D'un coup Mashiach n'arrive pas Mashiach n'arrive pas Comment on a fait tout Shabbat Alors il commence à se révolter Et un il dit Oui Rabbi Je sais pourquoi Parce qu'il y a un juif Il est pharmacien Il a laissé sa pharmacie ouverte Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit donner des médicaments C'est pour des malades Il est obligé de rester ouvert Donc il a dit Bon Le président de la communauté Qui n'était pas religieux Il s'est levé Il a dit Puisque c'est comme ça On ne pourra jamais tous faire Shabbat Alors venez La semaine prochaine On essaye l'autre L'autre solution Que des Rechahim Il a dit que personne ne fasse Shabbat On ferme la synagogue On est tous dans le bar vendredi soir On prend tous la voiture Et que tout le monde profane le Shabbat Et on verra si Mashiach Il va Il va arriver Alors comme ça La semaine d'après La synagogue était fermée Tous les juifs du village Ont profané le Shabbat Tous Ils ont tous été au bar Ils ont tous Joué toute la journée Pas de kidouche Pas de Shabbat Et samedi soir Ils attendent quoi ? Ils attendent le Mashiach Et alors il faut le Mashiach Il n'y a que des Rechahim Entre guillemets Et samedi soir Le Mashiach n'arrive pas Et là ils voient le pharmacien Il arrive énervé Il dit Qu'est-ce que tu as ? Il dit Hier c'était la Ascara de mon père Je suis venu à la synagogue Je n'ai trouvé personne Il a dit le pharmacien Que la semaine dernière Il avait la pharmacie ouverte Cette semaine C'était la Ascara de son père Il a voulu venir A la synagogue Il n'a trouvé personne Ça veut dire que si Hachem N'a décidé que ce n'est pas le moment Toi Il ne faut pas dire Hervé Le problème c'est les bénonymes Nous on doit servir Hachem Comme on peut Et quand Bezrat Hachem Hachem Yézaké Nous de venir Et de nous ouvrir Cette porte Qui nous emmène Le Mashiach Qui nous éclaire On va terminer le chiour Avec ça Rabota Il y avait un jour Un enfant Qui s'est mal comporté Un fils de roi Qui a eu Un très très mauvais comportement Avec son père Alors Son père l'a dégagé Du palais Il a dégagé du palais Lorsqu'il a dégagé du palais Ce fils n'avait pas où aller Il n'avait pas d'habits Il n'avait pas de manger Il était dans un état catastrophique Un peu après Le père il s'est soucié de son fils Il a dit Il faut que je Il faut que je Prenne de nouvelles de mon fils Alors en prenant des nouvelles Il a envoyé des Des soldats à lui Récupérer son fils Et qui demande au petit Qu'il peut demander une demande Il sera exaucé Les soldats du roi Ils sortent dans la forêt Pour chercher le fils du roi Le prince Il le trouve dans un trou Dans un trou le pauvre En train de pleurer Il mourrait de faim Il lui dit Tu es le fils du roi Le roi il a demandé Que tu peux demander Une chose Il te répond Le petit qu'est-ce qu'il a demandé Il a dit J'aimerais bien qu'on me donne A manger et à boire J'ai faim Et des habits Ils sont retournés Il a dit au roi Ils ont dit Voilà ce que ton fils Il demande Le roi il a explosé En sanglots Il a dit Mais moi Il aurait pu me demander Que je le sorte Que je le ramène au palais Il aurait eu à manger A boire Des habits Le cavot Tout Pourquoi il veut rester Dans le trou Il a dit Le magui de Masha Nous dans notre Hamida Qu'est-ce qu'on demande Un peu à manger Un peu à boire Un peu des habits Hachem des fois Il pleure quand il entend ça Il dit Pourquoi tu ne demandes pas Le machiach Quand tu demandes le machiach Tu vas tout avoir Tu vas sortir du trou De l'exil Là Malo Bikach Temetamashiach Hachem Il va nous dire Mais pourquoi Tu n'as pas demandé Le machiach Quand tu demandes Le machiach Tu sors de l'exil Tu as tout Ce que tu veux Il faut qu'on ait Une réponse Quand Hachem Va nous demander Est-ce que Tzipit Alishua Est-ce que Tu as attendu La Géoula Est-ce que Tu as attendu Le machiach Ce n'est pas L'inconnu Il ne sait pas Parce que C'est vrai que C'est l'inconnu Ce qui va se passer Peut-être Tu peux dire ça Mais en tout cas On a une mitzvah De l'attendre Et si on a une mitzvah D'attendre le machiach On doit demander Le machiach Et on ne se rend pas compte C'est quoi Ce qui va se passer Quand le machiach Il va arriver Qu'est-ce qu'on va avoir Comment on sera gâté Alors quand on est Au fond du trou Au lieu de demander De la Parnassa Des fois Des habits Alors viens Demande le Géoula Quand tu demandes La Géoula Tu auras tout De voir Le Betamikdash La Géoula Amén 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 Amén